... Au XIXe siècle, l'habitat provençal aura produit deux curiosités. L'opulente bastide à destination des bourgeois, Pagnol aura la sienne, pour les humbles, le cabanon de bord de mer. Le cabanon a l'origine une baraque de pêcheurs, légère, de préférence en bois, construite en mépris de toute règle d'urbanisme et permis de construire. Proche du rivage, pour y stocker matériel de pêche et filet, et à proximité des madragues. Une madrague consistait en un réseau de filets de grande dimension, ancré sur le fond marin et retenu en surface par des flotteurs. Les thons rouges venaient se perdre dans ce labyrinthe, le pêcheur n'ayant plus qu'à prendre son pointu, non donné à la barque de pêche traditionnelle, pour venir les prélever. Cette technique de pêche ancestrale, pratiquée par les Phocéens dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, partout en Méditerranée, donnera son nom à un quartier de Marseille, proche des Goudes, le village de la Madrague, ainsi qu'au petit port de la Madrague, de Montredon. Le cabanon, outil de travail, fut vite colonisé par les familles de pêcheurs, le dimanche, pour y partager des soupes de poissons et de fameuses bouillabèses. Sans eau courante ni électricité, mais en a-t-on besoin au paradis ? Une citerne recueillant l'eau de pluie, on s'y ravitaillait avec l'âne, voilà qui suffisait. La convivialité remplaçait le confort. Un siècle plus tard, dans l'imaginaire du Marseillais d'origine modeste, se rendre au cabanon sera comme embrasser le paradis. Que de promesses ! Soleil à outrance, interminable partie de pêche, apéritif, anisé dans l'odeur de poissons frits avec les amis des cabanons voisins. Rituel ponctué de bonnes siestes et de parties de boules. Que du bonheur ! Écoutons Pagnol dans Marius. « Ce petit cotre que je venais d'acheter pour aller au cabanon le dimanche, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? » Ou encore Francis Carcou dans son roman « L'homme de minuit ». C'était un Marseillais qui ne parlait que de la cannebière, du cabanon, d'olive, de Marius, de pêche à la rascasse. Sous-titrage Société Radio-Canada